Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vie différent même de celui du chef spirituel. C'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons le droit de contester cela. Des réunions sordides se tiennent à la résidence du conseiller direct du chef spirituel Ambinza. Pour assassiner ses propres frères et nous autres. Si nous arrivait quelque chose, vous connaissez d'où cela vient. Et si le chef spirituel sait que vous avez été à mon coteau, en vous présentant au centre d'accueil, vous risquez d'être lapidé. Donc là-bas vous ne pouvez y aller que pour marcher d'après leur livre. Mais même la liberté de presse est menacée parce que c'est le tout puissant chef qui veut se passer pour être au-dessus du chef de l'État. Vous savez que les petits-fils, deux des petits-fils de Simon Kimbang ont été enterrés en pleine brousse. Parce que le chef spirituel a interdit qu'il puisse être enterré en Kamba. Vous pouvez le comprendre ? Et lorsque le chef spirituel arrive à Kinshasa, systématiquement il refuse de rencontrer ses frères. Mais comment voulez-vous que la crise ne se prolonge pas ? On peut venir nous encercler mille fois ici et nous les dénoncerons avec vigueur. Et si il nous arrive quelque chose, et le chef spirituel, et ces autorités-là, qui en réalité sont tentées de rendre un mauvais travail à notre chef de l'État. Parce que si jamais il y avait des gens qui mouraient ici, ces autorités n'apparaîtront pas. N'oubliez pas que le film de l'encerclément de la maison de Monkoto se trouve à l'étranger, entre les bonnes mains. Et nous utiliserons tous les moyens pacifiques et des droits pour ne pas accepter les monstriosités créées par le chef spirituel, qui a tribalisé l'Église. Vous savez qu'il ne reçoit même pas les appels téléphoniques de ses frères ? Vous pouvez y comprendre quelque chose ? Une fois nous avons dit à un ministre qui n'est plus en fonction aujourd'hui, que le chef spirituel en Kamba ne reçoit pas les appels téléphoniques depuis dix ans de ses frères. Le ministre n'en revenait pas. Il a dit que ce n'est pas vrai. Et on lui a dit de tenter l'expérience. Un des petits-fils, un d'Yanguinda, a pris l'appareil téléphonique. Il a formé les numéros reçus. C'est lui qui tenait le téléphone. Ayant passé le téléphone au ministre, le ministre a téléphoné, il s'est présenté comme tel. Le contact est à lui. Il lui a dit, je veux vous passer quelqu'un. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada